Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est sur Dislite les amis, on va faire un petit Erebium Cubic difficulté 8 ensemble. Peut-être que ça vous aidera à faire des choix de personnages, de stratégies, notamment parce qu'il y a pas mal de bonus dans l'Erebium Cubic qui font que des fois on se pose la question quel est le plus rentable. On va aller faire ça ensemble et on va parler un petit peu des bonus. Là on part directement au milieu, histoire d'avoir accès aux deux bonus, on les regardera après. Ma team, qui n'est pas du tout cette team à la base, ça c'était une team parce que j'avais perdu la mienne, c'est plutôt tac, tac, tac et tac. Alors, cette équipe est une équipe qui est centrée sur le contrôle. On a Long Mian qui est un très très bon contrôleur, très facile à up en plus en termes de skill. Li Ling qui est là pour faire du multi dégâts, multi dégâts, multi dégâts, ce qui est très intéressant avec Li Ling. Pourquoi je prends Li Ling ? Il n'y a pas un autre. C'est parce qu'il a du multi hit et qu'il y a un bonus qui est très très intéressant. C'est le bonus qui permet de poser des empoisonnements ou des saignements. Donc du coup, très intéressant comme DPS. Si on l'a, il vaut mieux le mettre, clairement. Gabriela qui permet de contrôler, de se poser des immunités. Lucas qui permet de contrôler lui aussi avec Long Mian. Alors Lucas, il faut savoir que là, Lucas et Gabriela ne sont pas skill max. Ils ne sont pas skill max. Lucas bientôt. Gabriela est à zéro. Donc du coup, ma team n'est pas au maximum de sa puissance. Et on a bien sûr Sally pour tenir l'équipe qui, elle, par contre, est skill max. Alors moi, je le joue entièrement en auto. Ça passe, on va dire, 9 fois sur 10. Le but est de prendre les bons focus surtout. Là, par exemple, j'ai deux Lewis en face. Ce que je vais aller chercher, c'est bien évidemment le Lewis. Alors le problème de cette compo principale, c'est les Hadès. Pour la simple et bonne raison que Hadès, quand on contrôle sa PA, récupère des stacks. Et ça, là, j'ai une équipe qui contrôle énormément la PA. Pratiquement tous les personnages contrôlent la PA à part Sally et Gabriel. Donc du coup, j'ai 3 persos sur 5 qui contrôlent la PA. Du coup, il est possible que quand il y a des Hadès, ce soit un peu la galère. Alors le but, c'est bien évidemment de ne pas les focus, de les focus le plus tard possible si on peut. Donc ça arrive des fois que sur le dernier boss, il y ait deux Hadès et que ce soit un petit peu compliqué à finir. Qu'il faille relancer plusieurs fois le combat. Alors, il ne faut pas hésiter. Il y a une technique qui est très importante. C'est que si vous perdez un perso et que vous abandonnez, vous revenez avec tous vos persos. Donc ça, c'est une technique qui est très, très intéressante. Ça permet de pouvoir faire un maximum de combat en auto. En fait, tout simplement. Évidemment, il y en a certains qui vont être plus intéressants en manuel. Ça dépend beaucoup de votre niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir des runes extraordinaires pour finir le niveau 8, la difficulté 8. Il n'y a pas besoin d'avoir des espères surmontées pour arriver à terminer le niveau 8. Ce qu'il vous faut, c'est beaucoup de contrôle surtout. Et pour ça, Langmian et Lucas, c'est clairement le top. Alors Sally, bon, Sally évidemment, l'un des meilleurs healers du jeu, capable de heal en passif. Pas besoin de faire son éloge. On sait que c'est très, très fort. Sally, surtout, j'allais dire surtout dans ces modes-là, mais c'est vrai que c'est fort dans tous les modes. Sally, c'est un personnage qui est capable de tenir une équipe sans trop de soucis. La mienne a 55 000 HP, pour vous dire le délire. Elle a 55 000 de vies. Elle n'a pas beaucoup de vitesse, parce que ce n'est pas super, super intéressant. Alors ici, on a un truc pas intéressant. Donc là, c'est les dégâts de capacité à cible unique subi par un espère allié sont distribués équitablement entre la cible et l'espère allié ayant le plus de PV. C'est pas ouf. Réduit les dégâts subis par les alliés de 15%. C'est pas déconnant, mais il y a beaucoup mieux. Ici, on a, si un espère se fait toucher, il a 30% de chances de gagner récupération. Ça déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et restaure les PV des espères alliés à hauteur de 35% des dégâts infligés. On va pas le faire, on va clairement pas le prendre, puisqu'on a qu'un seul personnage qui fait vraiment des dégâts. Les autres ne font pas beaucoup de dégâts, tout simplement. Ils font même très, très peu de dégâts. C'est des contrôleurs, des healers, des trucs comme ça. Le vrai perso qui fait des dégâts, c'est l'ealing, quoi. Le reste ne fait pratiquement pas de dégâts. C'est pour ça que le bonus empoisonnement, saignement, surtout l'empoisonnement. Moi, j'aime beaucoup parce que les espères ennemis, quand on arrive au niveau 3, ont beaucoup, beaucoup de vie. Et du coup, ça les fait descendre très, très vite. Mais c'est un augment qui est un dead augment, en fait, quand il y a des ADS, par exemple. Donc, voilà, le délire, il est là. C'est qu'il faut bien savoir un truc, c'est que peu importe vos choix, ça va être fort contre certains espères, mais ça va être faible contre d'autres. Là, vous avez vu, j'ai focus personne parce qu'il n'y a que des supports et je vais les ouvrir. Là, on sait très, très bien que je vais les ouvrir. On le voit, de toute façon, il n'y a pas de dégâts suffisants en face pour me faire vraiment mal. Bon, j'ai pris un petit peu cher sur mon Lucas, mais rien de dramatique. À la limite, il faudrait peut-être focus L, mais bon, ça ne suffira pas pour me tuer un personnage. Normalement, si c'est le cas, j'abandonnerai, je relancerai, je la focuserai et ça devrait bien se passer. OK, donc là, on va passer ça, on va aller chercher le deuxième augment. Évidemment, il y a des augment qui sont vraiment beaucoup trop forts, qui sont au-dessus des autres, notamment le 20% de chance d'avoir un tour supplémentaire qui est extrêmement fort. Et l'autre, qui est limite indispensable, c'est le, comment ça s'appelle, le truc élémentaire, le bonus élémentaire. En fait, je ne me rappelle plus ce que c'est le mot exact. Ce qui fait que votre personnage a le bonus élémentaire tout le temps, peu importe sur quoi il tape. Ça, c'est vraiment trop trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il faut faire un choix. On augmente l'attaque des alliés de 25%, ça, c'est l'un des pires augments. Et ça, c'est pareil. Et à gauche, on a quoi ? À gauche, on a, voilà, l'avantage élémentaire. C'est exactement ça. Alors ça, c'est indispensable, les amis. Pourquoi ? C'est très intéressant de l'avoir parce que du coup, vous allez beaucoup moins rater, déjà, vos contrôles. Vous allez poser beaucoup plus de debuffs et ça va être beaucoup plus simple pour votre équipe de gérer. Vous avez tout le temps l'avantage élémentaire. Et ça, c'est le premier augment à améliorer. Dès qu'on peut, au deuxième étage, on va l'améliorer pour que nos espères aient tout le temps l'avantage élémentaire sur les ennemis. Et ça, c'est vraiment très très fort. Ici, un petit peu de dégâts. Donc, on va aller chercher l'ealing en premier. Le reste, c'est surtout du contrôle. On va aller chercher l'ealing en premier. Ensuite, on ira chercher elle. Donc là, on a une augmentation de l'attaque. Je prends des dégâts, mais c'est normal. On ne va pas se mentir, c'est tout à fait normal. On est en difficulté 8. Ça arrive aussi des fois que je ne le finisse pas. Ça arrive. Donc, voilà. Ou ça arrive aussi assez souvent que je dois relancer un combat. Parce que j'ai perdu un SPR un petit peu trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive assez souvent. Là, vous avez vu la massalie, comment elle heal énormément. C'est impressionnant. Elle heal à peut-être pas 50%, mais 40% de la vie des persos. C'est juste énormissime. Et 30%, 40%. Enfin, voilà. C'est juste énorme. On récupère beaucoup, beaucoup de vie. Si en plus de ça, vous avez l'augment récupération, vous allez clairement être très souvent full life. À part si vous faites one shot ou les Hades qui vont baisser votre maximum d'HP. Il n'y a pas trop de risques de décéder. Il y a clairement très peu de risques. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais viser le truc qui est le plus agressif, qui peut le plus impacter ma team le plus rapidement possible. Ça arrive que des fois, il y ait des nodes où il y a 3, 4 supports et 1 DPS et qu'il est imbutable à cause des supports. Et du coup, on va aller chercher les supports avant. Ça arrive. C'est très, très rare, mais ça arrive. Dans la plupart des cas, on va essayer de virer vraiment les trucs qui sont très agressifs. Les Lillings, les Lewis qui peuvent rejouer ces critiques et qui vont du coup one shot un personnage. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et voilà. C'est très intéressant d'arriver à faire le niveau 8 du cube aussi parce qu'on se retrouve avec beaucoup plus de ressources et on peut acheter notamment des Etoilium. Donc ici, on a encore le truc des attaques. Ça, on ne prend pas. C'est vraiment de la dub. Ah ! Voilà. Donc ici, on a le choix entre saignement et empoisonnement. On va prendre empoisonnement. Pourquoi empoisonnement ? Parce que l'empoisonnement, quand on l'améliore... Alors peut-être le saignement aussi, je ne sais plus. Mais l'empoisonnement, quand on l'améliore... Déjà, l'empoisonnement, c'est quelque chose qui fait des dégâts sur le pourcentage de points de vie. Donc c'est très intéressant. Et en plus, quand on l'améliore, il a la capacité de... Hop, je vais plutôt focus. Il a la capacité de proc, en fait, dès qu'il y a 5 débuffs empoisonnement. Donc dès que vous avez 5 débuffs empoisonnement, les 5 vont être consommés instantanément. Et ça, c'est une augmentation de dégâts assez phénoménale, sachant que c'est en pourcentage de points de vie. Et du coup, vous pouvez faire 10-15% de dégâts en plus de l'attaque que vous venez de caler. Et ça proc très très bien. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien avec l'ealing, notamment. Et du coup, voilà, c'est un augmentation qui, avec l'ealing, ça a une plus-value énorme. Parce qu'il fait beaucoup d'attaques. Et on se retrouve avec beaucoup d'empoisonnement. Du coup, ça proc sur beaucoup de personnages ennemis. Et ça fait énormément de dégâts en plus de son attaque. C'est un très très bon combo. Un extrêmement bon combo, même. Donc lui, il est en train de me bouffer mon max de points de vie, petit à petit. Mais il n'aura pas le temps de... Oula, ça a buggé là, j'ai pris des dégâts alors qu'il n'y a pas eu d'animation. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, il n'aura normalement pas le temps de descendre assez mes barres de points de vie pour que ce soit vraiment dramatique. Il ne faudrait pas que mon lealing meure. Par contre, sinon je vais être obligé de recommencer la node. Ok, parfait. Hop, elle a universalisé tout le monde. Si ça se dit. Ce qui fait que maintenant, mon lealing va pouvoir envoyer du bois. Mon lealing est skill max. Je vous le dis, il fait beaucoup beaucoup de dégâts. Voilà, paf. Sachant que là, on n'a pas de debuff def en face. Et vous voyez, il fait quand même des 20-30% de dégâts. Il fait beaucoup beaucoup de damage. Un bon gros lealing là-dedans. Le mien n'est pas incroyable parce qu'il est encore en machine de guerre. Mais si à terme, je le mets en marteau de tord, ce sera très très fort. Il met des petits 30k alors qu'il n'y a pas de debuff def. C'est plutôt sympa. Si à terme, je le mets en marteau de tord, il fera beaucoup beaucoup plus de dégâts. Alors, peut-être pas le double, mais ça va être une très très grosse augmentation de genre 30 ou 40%. Ce qui est juste énormissime. Et ça, on apprécie. Bon, on va tomber la vachette. Et on va voir un petit peu ce qu'on a après. On va bientôt pouvoir améliorer quelque chose. Et on va améliorer du coup l'avantage élémentaire. Ce qui va nous permettre de poser beaucoup plus de stun et beaucoup plus d'empoisonnement facilement. Et du coup, de faire beaucoup plus de dégâts et de contrôler beaucoup mieux les runs. Et ça, c'est très très important. Ok, donc ça, c'est passé. On passe à la suite. Ok, victoire. On récupère 2400 d'or. C'est pas très bien payé, mais c'est pas grave. Hop, on va prendre l'empoisonnement. 50% de chance de le poser, c'est juste énorme. L'augment est là. L'amélioration de l'augment est là. Bah du coup, on est obligé d'aller là. Donc là, c'est un petit truc un peu plus dur. On a un ADS avec pratiquement que du contrôle. On va aller chercher la RA d'abord. Le RA ou le 7, je sais plus ce que c'est. Et on va ensuite défoncer les supports et finir par le ADS dans le plus grand des calmes. Vous voyez, le truc, c'est que le ADS, voilà, à chaque contrôle de PA, il récupère un stack et on peut pas le contrôler. Il a pas ses problèmes de récupération, de contrôle. Et ce qu'il rend très très fort dans ce genre de mode, surtout quand il est avec des supports. Vous avez vu l'empoisonnement, les dégâts qu'il vient de faire. Il vient de faire au moins 30% en haut à gauche, là. C'est juste énormissime. Voilà, ça, ça dégage. Maintenant, on va laisser faire. Ils vont attaquer celui qui ont le moins de vie ou qui ont un debuff def normalement. Et là, c'est bien parce que ça a été un très bon exemple. On a pu voir qu'il y avait énormément d'empoisonnements posés en face. Et ça, c'est juste énorme, quoi. Les empoisonnements qui font beaucoup, beaucoup de dégâts. Et du coup, ça accélère déjà le run. Et puis, ça assure de tomber des personnages qui ont beaucoup de vie. Vu qu'on est sur des persos qui sont... Là, on n'a que de là-haut, on ne va pas se mentir. On n'a que des dégâts de zone, à part Sally. Évidemment que c'est très intéressant d'avoir de l'empoisonnement ou du saignement. Moi, je préfère l'empoisonnement. Le saignement, j'ai testé une fois. Je trouvais ça moins fort. Parce que le saignement, je crois que... Si je me rappelle bien, c'est basé sur l'attaque du perso qu'il pose. Et vu que là, on n'a pas des persos avec beaucoup d'attaques. Ça a moins d'intérêt, quoi. Ça a moins d'intérêt. Peut-être que je me trompe sur le saignement. L'empoisonnement, ce qui est bien, c'est que c'est du pourcentage de points de vie. Du coup, peu importe, le perso en face, il prend. Donc là, on va tomber le Hades. C'est toujours un petit peu long et très très chiant. Mais bon, c'est le Hades, quoi. Le truc, c'est qu'on ne peut pas le débuff d'EF. Donc, la seule augmentation de vitesse qu'on peut récupérer pour tomber un Hades, c'est un buff attaque sur nos persos, quoi. Et comme on a un seul perso qui fait vraiment des dégâts dans la team, forcément, Hades, c'est un petit peu plus long à tomber. Mais ce n'est pas non plus la mort. Voilà. Au bout d'un moment, ça tombe. Au bout d'un moment, ça tombe. Ce qui est bien, c'est que c'est très lent, Hades. Ça joue très lentement. Du coup, il y a le temps de l'aboiner quand même pas mal avant qu'il joue. Et ça, c'est cool. OK. Là, il est tombé une première fois. Du coup, il revit. Il a 50 stacks. Donc, il récupère 50% de vie. Donc là, il faut lui retomber 50% de vie pour le tuer. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Ça descend plutôt vite. On a Lilling, qui est skill max en plus. Qui n'est pas très bien ruiné. Mais enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas très bien ruiné. C'est qu'il est en machine de guerre, quoi. Alors qu'un bon gros 7thor lui permettrait de critique beaucoup plus. Et d'accélérer clairement le run. Le truc, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de 7thor. Parce que je n'arrive pas à Fafnir 10. J'arrive à Fafnir 9. Mais je n'arrive pas à Fafnir 10. Il me manque un perso 60. Que je devrais avoir d'ailleurs dans les jours qui viennent. Parce que j'ai monté Tangyoun. J'ai monté Liu. Il me manque juste... Il me manque juste... Il me manque juste Berenice à up. Pour qu'elle pose des gros shields. Donc là, vous voyez, les espers alliés gagnent avantage élémentaire. Lorsqu'ils combattent des ennemis de la même classe élémentaire. Là, ça passe à les alliés espers gagnent toujours un avantage élémentaire. Et ça, les amis, autant vous dire que c'est très très fort. C'est extrêmement fort. On va aller là, histoire de taper un petit peu plus. Récupérer plus de loot. Parce que je n'ai personne qui est mort. Et je pense que personne ne va mourir. Surtout que là, c'est la compo avec les deux Lewis. Donc, il ne devrait pas y avoir de mal. Ils vont manger un stun très très vite par le Long Mian. Paf ! Voilà. Très bien. Regardez le nombre d'empoisonnements. Regardez ça, les dégâts qui vont tomber de l'empoisonnement. Donc là, on est très très bien. Et la prochaine augmente, je vais prendre l'empoisonnement qui proc. Tous les cinq, ça fait proc une durée d'empoisonnement. En fait, tous les cinq, vous allez voir comme c'est fort ça. Mais qu'est-ce que ça distille ? On va focus le deuxième parce qu'elle a remis tout le monde full life, elle. Donc, on va aller focus le deuxième, histoire qu'ils ne puissent pas nous démonter un perso. Parce que ça, si ça joue, ça fait mal. Lewis, c'est un monocible très très fort. C'est un très 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 bon monocible. Il y a aussi un Lucas en face. Il y a pas mal de contrôle. Alors ça, les faucons, c'est un peu relou. Mais en réalité, ça va. Puisque vu que j'ai du contrôle, normalement, je devrais arriver à le stun avant qu'ils puissent rejouer. J'ai même perdu. J'ai même tout perdu. Alors, vous avez vu que j'ai mis en capitaine Langmyan qui augmente de 20% la vitesse de mes espères. Il y a certaines nodes. Ça arrive des fois où je suis obligé de mettre Gabriela pour avoir des pourcentages de points de vie en plus. Mais c'est rare. Parce que ce qui est très intéressant en termes de bonus, en termes de rune, ça va être de récupérer du coup l'empoisonnement, le tour supplémentaire, l'avantage élémentaire et le sommeil au premier tour. Le sommeil sur les ennemis au premier tour. Ça, c'est trop fort. Parce qu'au bout d'un moment, vous vous faites un petit peu outspeed. Et ce que Langmyan évite pendant pas mal de temps, mais pas au niveau 3, par exemple. Pas au troisième level. Et le sommeil en entrée, c'est trop trop fort. Alors oui, vous allez l'enlever direct, vu que vous allez à Oe avec vos contrôleurs. Mais à côté de ça, personne ne jouera avant vous. Et ça, c'est très intéressant parce que quand vous mangez un stun, quand il y a un Langmyan en face qui joue avant vous et qui vous stun votre équipe, ça peut vous mettre vite dans la merde. Et vous pouvez potentiellement perdre un espère et du coup être obligé de restart la node. Le but, c'est quand même d'arriver à faire ça le plus rapidement possible. Alors je me demande, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, s'il y en a qui arrivent à faire le 7, le 8, quel team vous utilisez ? Pour voir un petit peu s'il y a des espères auxquelles je ne pense pas que potentiellement j'ai dans ma box et que je n'utilise pas. Alors que peut-être ils sont très très intéressants. Moi j'utilise ça. Je me suis longtemps demandé si je n'allais pas virer un DPS, le seul DPS que j'ai dans Cleaning, pour mettre un autre contrôleur, genre TTA ou un truc comme ça, ou Naas. Mais c'est vrai que ça passe plutôt bien comme ça, même si de temps en temps ça arrive que je n'arrive pas à tomber le dernier boss, la plupart du temps j'y arrive. J'espère que je vais y arriver pour la vidéo, si je n'y arrive pas, tant pis. Ça arrive que des fois ça ne passe pas quand il y a le double ADS, enfin là, c'est un peu compliqué. Et ouais, j'aimerais bien savoir vos équipes. Alors qu'est-ce qu'on a comme Augment là ? Alors réduire les dégâts, ce n'est pas trop mal. Ça, on s'en fout. Il faudrait le double tour là. Alors, la paralysie, ce n'est pas trop mal. Ça annule les hausses d'EPA, malheureusement il y a très peu de personnages qui ont des hausses d'EPA dans les Raybums Cubic. Du coup, ça a de la value, mais pas tant au final. Ici, on n'a pas grand-chose qui fait des dégâts, donc je crois qu'on va instantanément focus le ADS. Le reste devrait tomber petit à petit. Ok, tac. Alors, vous me voyez jouer en auto, parce que moi j'ai les persos pour. Il est possible que des fois vous ayez à jouer en manuel. Moi, je ne le fais pratiquement jamais, même jamais sur ce mode-là. J'en ai jamais vraiment eu besoin. Maintenant, suivant les runes que vous avez, suivant les résonances que vous avez sur vos persos, les reliques que vous avez, il est possible que de temps en temps vous ayez à jouer en manuel. Mais c'est très rare. À partir d'un certain niveau et d'un certain niveau de runage qui n'est pas très haut, parce que moi je ne suis vraiment pas très bien runé. On en parlera après des runes d'ailleurs, des reliques je veux dire. Vous n'avez plus besoin, vous pouvez passer en auto sans trop de soucis. Du coup, pour revenir sur les reliques. Les reliques, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, je trouve, sur This Light. On ne va pas se mentir, sur 150 reliques, il y en a une qui vaut le coup. Et encore, c'est un farm constant pour avoir très très peu de bonnes reliques. Sachant qu'à un moment donné, ce qui est mon cas, moi je ne prends que des reliques rouges, le plus gros niveau, les élites si je me rappelle bien. Et je ne prends que ça. Et il faut qu'elles aient au moins 3 substats, 3 sous-stats. Si elles ont 2 sous-stats, je ne les garde pas. Tout simplement parce que l'amélioration en plus 15 coûtera très très cher pour une relique où, en plus 3 et en plus 6, je gagnerai une sous-stats, du coup une substats. Et du coup, ça fait perdre beaucoup d'argent pour pas grand chose. Le mieux, c'est clairement les reliques qui ont 4 substats. Mais les reliques à 4 substats, qui sont vraiment intéressantes, il y en a très peu. Il y en a très peu, c'est très très dur d'en trouver. Ça arrive, mais c'est très très dur d'en trouver. Alors il faut savoir que je crois qu'ils ont parlé qu'il y allait avoir un moyen de modifier une substat sur une relique. Ce qui est très très intéressant, clairement. Ce qui va nous permettre de pouvoir ruiner beaucoup plus rapidement nos espers, beaucoup mieux surtout. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on ne va pas se mentir, choper une bonne relique dans le jeu, c'est pas loin de l'impossible. C'est très 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 rare. J'ai fermé pendant facile un mois la pep. J'ai dû avoir 3 reliques intéressantes. Donc c'est assez compliqué. Voilà, les espéralis ont 20% de chance d'obtenir un tour supplémentaire à la fin du tour. Sachant que si vous obtenez un tour supplémentaire, après ce tour, vous avez encore 30% de chance. Donc vous pouvez jouer 3, 4, 5 fois d'affilé. Votre espère peut jouer 3, 4, 5 fois d'affilé. Et quand on a des contrôleurs comme moi, c'est extrêmement fort. Alors je vois pas trop ce qu'il y a là. On va focus ça. Je vois pas trop ce que c'est le truc derrière à gauche là-bas. Mais ça devrait le faire. Il ne devrait pas y avoir de mal. Voilà, là je les ai débuff avec Lucas. Comme ça. Vous voyez le Lucas, il faut qu'il joue avant Langmyan. Très important pour qu'il puisse débuff. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Là ma Sally va dispel tout le monde. Va supprimer les débuffs que j'ai sur mes SPR. très rapidement ce qui va faire du bien. Et vous voyez avec la récupération du coup, je suis très rarement en danger. Ce qui peut me mettre en danger, c'est des persos qui font des gros dégâts monocybe ou des grosses AOE chargées à la Hades. Des trucs comme ça. Mais sinon, il y a très peu d'ESPR qui peuvent me faire du mal. Il faut vraiment du gros one-shot. Charlie Lewis, des personnages comme ça qui sont capables en monocybe de faire des très très gros dégâts. À part ça, il n'y a pas grand chose qui peut me mettre en danger. Du coup, c'est très très safe comme team. On est au troisième niveau. Comme vous pouvez le voir direct, les personnages ennemis ont beaucoup plus de vie. Ça va être beaucoup plus long de les tomber. Et en plus de ça, les compos sont un petit peu plus travaillés. Ce qui fait que ça prend plus de temps. Forcément, ça prend plus de temps. Il y a un Thor derrière. Je pourrais aller le chercher. Après, il a une immune. Ok, ça va. Donc là, j'ai moins 15%, moins 25% de dégâts avec la Sally. Je prends moins 40% de dégâts. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Ok, donc là, ça meurt. C'est parfait. Je pense que la Gabriella devrait très très vite tomber. Ce n'est pas un perso dans ce genre de mode qui a énormément de vie. Si, quand même, elle a beaucoup de vie. Si, si, elle a beaucoup de vie, celle-là. Elle a énormément de vie, celle-là. Donc, on avance petit à petit dans la safeitude. Là, il n'y a absolument plus de risque de décéder. Voilà, les empoisonnements qui viennent de la finir. Tout simplement, très important de prendre l'empoisonnement parce que ça améliore votre haine. Sinon, vous y passez une heure et demie. Vous y passez une heure et demie. Et il y a autre chose à faire dans le jeu. Il y a autre chose à faire dans le jeu que de passer son temps en cubique sachant que le cubique, ça revient tous les jours. C'est quand même assez long à faire. Tous les deux jours, ouais. C'est quand même assez long à faire. Donc, du coup, si on peut tracer un petit peu ce mode de jeu, récupérer vite les ressources et passer à autre chose, c'est quand même un peu plus sympathique, je trouve. Ok, le Jacob va tomber là-dessus. Voilà. Et on va finir le Thor. Comme ça, on passe à la note suivante sachant que je crois qu'on va récupérer je crois qu'on va récupérer un petit bonus où je viens de le récupérer. C'est ça qui va être intéressant, là. Le double tour. Je l'ai déjà pris, le double tour, peut-être. Je l'ai peut-être déjà pris. Ou je vais le prendre maintenant. Ouais, je vais le prendre maintenant. Ok. Hop, le double tour. Enfin, 20% de chance d'obtenir un double tour. On va aller au milieu, là. On va aller au milieu. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ouais, donc ça, on s'en fout. La mort de... Non. Donc, il n'y a rien de très intéressant. On va aller là pour aller récupérer l'augment. Enfin, l'amélioration d'augment. Histoire de... Histoire de s'assurer des dégâts sur l'empoisonnement. Beaucoup plus de dégâts sur l'empoisonnement. Dites-moi aussi ce que vous aimez, ce que vous appréciez comme rune de votre côté. Est-ce que vous avez des combos qui sont vraiment très très forts ? Je pense qu'il y a des combos très très forts. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Surtout que là, je vais améliorer les empoisonnements. Donc, avec les lignes, ça va envoyer du bois. Dites-moi ce que vous aimez comme rune et ce que vous aimez comme... Comment dire ? Comme... Comme compo. Pour voir un petit peu, pour comparer et me donner peut-être des idées. Moi, c'est vrai que j'utilise ça partout, en campagne, en tour. C'est vraiment la compo que j'apprécie le plus. Sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai ni Gabriela, ni Lucas max. Et déjà, ça fait énormément le café. Donc, je me dis que quand je les aurai les deux skill max, ce qui va bientôt être le cas de Lucas, ça va être très très fort. Je pense que ça va être très très fort. Le contrôle va être totalement présent. Et le seul moyen d'améliorer mon équipe ensuite, ce sera clairement de leur mettre beaucoup de points de vie. De la défense, de la résiste, pour pas qu'ils se fassent contrôle, etc. Vous voyez le contrôle que j'ai ? Ils ne jouent pratiquement pas en face. Avec les empoisonnements, ils prennent beaucoup de dégâts. Et ça, ça fait vraiment le café. Ça, ça fait vraiment le café. Alors, je ne sais pas si je vais prendre l'amélioration de l'empoisonnement pour que ça proche, puisque j'arrive à la fin. Donc, il y a peut-être moyen de mettre de la tankiness plutôt. Ça sera peut-être plus intéressant parce qu'on va sûrement se taper des ADS à la fin, mais ce n'est pas sûr. Bon, je sais en général, c'est sûr. Les trois quarts du temps, il y en a. Donc, à voir un petit peu comment je vais gérer la fin là. Mais je pense que je vais partir sur le même setup que d'habitude. Setup qui fonctionne très très bien. Sachant qu'il y a des nodes un petit peu avant le boss qui sont quand même un petit peu durs. Hop ! Voilà. Tu vois, lui, je crois qu'il était debuff-def. Non, je ne suis pas sûr. Et ça ne prend pas beaucoup de dégâts. Ils ont beaucoup de vie. Donc là, empoisonnement, c'est très très fort. Alors, c'est limite ce qui fait le plus de dégâts après. C'est vraiment très très fort. Ok, KO. Petite danse de Lucas. Vraiment stylé, ce personnage. Ok, donc ça, c'est très très bien. Alors. On va récupérer, restaure les PV des SPR alliés à hauteur de 35% des dégâts infligés. On va prendre ça. En espérant que ça proc sur l'empoisonnement, mais je ne suis pas sûr si quelqu'un a la réponse. Ça m'intéresse. Je n'ai absolument aucune idée si ça proc dessus ou pas. Bon, là, il y a du dégâts mono. Il y a beaucoup de dégâts mono, d'ailleurs. Et AOE. Il y a beaucoup de dégâts tout court. On va aller chercher Liling en premier. On va essayer de le tomber très 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 vite. Ok, il y a Liu qui va pouvoir jouer. Mais Liling va décéder. Donc Liu, je ne pense pas qu'il me one-shot mes persos. Je suis sous shield. Voilà, là, j'ai moins 25% de dégâts, moins 15% de la rune. Normalement, je devrais être très très bien. Ok, je les stun. C'est win. C'est tout simplement win. Hop, hop. Tac. Ok. Voilà. Hop, on va aller sur l'Ui. L'Yu, l'Ui. Histoire de... Histoire de virer le danger. Ensuite, on va partir sur Wukong. Et on sera très très bien. Voilà. En plus, ils prennent beaucoup de dégâts. Il était debuff dev, donc il a pris énormément de dégâts. Alors ça, c'est un mode que moi, je joue en auto, mais je suis très attentif dessus. On ne peut pas regarder autre chose en jouant à ce mode. Parce que si vous perdez un perso, vous perdez un perso. Alors de temps en temps, on peut le raise, mais le but, c'est de raise le moins de persos possible. Parce que si vous allez raise un perso, vous ne récupérez pas autre chose à côté. Des loot, un Esper, gratos, des trucs comme ça. Donc, il vaut mieux essayer d'être très concentré sur le mode maximum. Histoire de ne pas perdre de perso et relancer au cas où on perd un personnage, bien sûr. Ça, c'est vraiment le plus important. Ok, bon, Jacob va décéder. Donc, on est vraiment pas mal. Allez, tac, la dernière tartine. C'est parfait. J'ai skill max ma Sally aujourd'hui. Oui, hier, aujourd'hui. Je suis trop content. La différence est énorme. La différence est juste immense. Sally, si vous l'avez, franchement, c'est un personnage qui faut skill max. Alors, pas le basique, pas l'attaque de base, mais les deux autres, il faut les maxer. Ça la rend, mais tellement, tellement forte. Tellement forte. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un heal incroyable. Hop, voilà. Très bien. On est à 30 minutes de run quand même. Ça prend quand même, même avec une team qui permet d'aller assez vite, c'est quand même très, très, très long comme mode. Tous les deux jours, c'est vraiment souvent. Bon, on va partir sur l'empoisonnement amélioré. Alors là, en fait, le délire, c'est que si la cible est déjà affectée par 5 cumuls d'empoisonnement, elle subit instantanément un tour de dégâts d'empoisonnement. Et ça, ça améliore la vitesse de tomber des persos de ouf. Ou tuer beaucoup plus rapidement. Ça aussi, c'est pas mal. Si cet effet ne s'active pas, il gagne un cumul de chance. En fait, c'est les espéralis ont 20% de chance d'obtenir un tour supplémentaire. Si cet effet ne s'active pas, il gagne un cumul de chance augmentant la vitesse de 10 jusqu'à 5 cumuls. C'est très intéressant à 50 vitesses en plus. C'est vrai que c'est très, très fort ça. C'est vrai que ça, c'est très, très fort. On va même prendre ça d'ailleurs parce que les empoisonnements, ça ne va pas trop me servir, je pense, vu que je suis vers la fin. On va même prendre ça. Hop, voilà. Ce qui va nous permettre d'accélérer un petit peu. Ok. On va aller attaquer celle-là. Je ne vais pas regarder les autres, mais ça devrait très, très bien le faire. On va juste aller chercher le Horus. On va essayer de stun tout le monde. Poc. Voilà, parfait. C'est très, très bien ce qui vient de se passer là. On va aller chercher les deux DPS et puis on finira par par le AD, je pense, parce que je crois que c'est des supports qui healent ça. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Tac. Allez. Hop. Voilà. On contrôle à fond. On les empêche de jouer. On pose des empoisonnements à bloc. Hop, il est mort. On va aller chercher Louis. Là, je ne crois pas que j'ai de contrôle avant un petit moment du coup. Ah, quoique. Ok, il est debuff def. Il va très vite mourir. Voilà. Allez, on passe sur le ADS. Ça va être un petit peu long, mais ça devrait vite le faire. Ce qui est bien, c'est que j'ai des bonus de vitesse là. Du coup, j'accélère grave les tours de mes persos. Et du coup, je joue beaucoup. Je joue plus que ce que je devrais jouer. Et ça, c'est très, très intéressant. On est à l'avant-dernière node, là, les amis. On est à l'avant-dernière node. On est à deux pas de finir la difficulté 9. 8, pardon. Et de récupérer un maximum de loot. Alors, ça aurait été un petit peu long, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment j'erbore le truc. Comment je joue ce mode de jeu. Et vous montrer aussi qu'on n'a pas besoin d'être en manuel, etc. Avec une bonne compo, un minimum de runes et surtout un minimum de reliques et le bon choix de runes. Vous pouvez vraiment arracher le mode sans trop de soucis. Alors, je pense qu'ils rajouteront et j'en suis sûr même des difficultés plus tard. Puisqu'on pourra probablement améliorer nos SPR de plus de façon un jour. peut-être des étoiles supplémentaires, des trucs comme ça. Du coup, voilà. Du coup, tout ça pour dire qu'actuellement, c'est tout à fait faisable sans une composition incroyable de tomber le truc. Enfin, une composition incroyable. J'ai quand même Lilling et Sally mais le reste est obtenable dans le jeu sans trop de soucis. Gabriela, tu peux la craft, tu peux la fusionner. Lucas, tu l'as à la fin de la tour 100. Et Longmian, c'est un 4 étoiles donc il est obtenable. Il n'est pas facile à obtenir mais il est obtenable, on va dire. Donc, il y a tout à fait moyen de faire quelque chose. Bon, on va arriver à la dernière note. J'espère que je vais arriver à la finir pour la petite démo. C'est possible que je ne la finisse pas. On va essayer. On va voir un petit peu si la compo est compliquée. S'il y a le double ADS, là, ça va vraiment être la merde. À moins qu'il y ait le double ADS tout le temps. Je ne sais même pas. Le double ADS qui est vraiment très très relou. Ok, donc ça, c'est fait. C'est Lilling qui donne le coup final. Hop. Tac. Ok. Et du coup, ce n'est pas la même compo. C'est parfait. C'est très très bien. Donc là, je devrais le finir. Je pense qu'il y a un Unas, une Salie, mais ça devrait le faire. On va aller chercher Lilling direct. Immunité. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Lucas. Voilà, vire-moi tout ça. Il en a enlevé 2, je crois. 3 même. Donc là, je vais prendre un petit peu de dégâts. Je vais en poser aussi. Je pose des empoisonnements dans tous les sens. Ça, c'est très très fort. Aïe. Ouf. Bonjour. Aïe. Oh. Ça pique un peu. Je vais laisser un petit peu. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose sans Langmyan. Parce que j'ai beaucoup d'empoisonnements posés. Je ne suis pas sûr, mais on va essayer, clairement. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Il ne faudrait pas en perdre un autre. Il faudra peut-être que je contrôle plutôt ça. Bon. Ok. Bon, vous voyez, je me suis un peu fait ouvrir. Alors, le boss est très très dur. Le boss a clairement un niveau au-dessus. C'est un petit peu le problème du level 8. Parce que le reste, vous avez vu, ça passe un petit peu tout seul. On va essayer de contrôler plutôt un Horus, du coup. Le Lening n'a pas l'air d'être aussi violent que les Horus, les Ra ou... On sait quoi. Tac. Ok. Dispel. Ok. Allez, stun tout le monde, toi. Ok. Parfait. Donc là, il a stun tout le monde. On va essayer d'aller chercher très très vite un des deux de gauche, là. Ils ont récupéré une immunité. C'est vraiment l'enfer. Ils sont fous de life. Oh là là là. En fait, Sally va nous poser problème, je pense. Il faut que je stun à mort. Il me faut du double tour à fond. En fait, le problème du boss, c'est que c'est très RNG. Ça va beaucoup se jouer à... 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 notamment vos doubles tours. Si vous avez beaucoup de doubles tours. Plus vous en avez, mieux c'est, c'est clair. Ok. Le Lening est moins violent que les deux autres. Alors, il ne faut pas que le mien meure par contre. Ah bah, au revoir, il est mort. Je n'ai plus de DPS. Ça va peut-être être compliqué. Ça va peut-être être compliqué. Il me faut un... Il me faut un pattern vraiment parfait de stun, etc. Pour arriver à tomber le truc. Ça va peut-être être compliqué. En auto, en tout cas. Je le ferai peut-être en manuel après, histoire de... de varier Longmian et Lucas au maximum. Alors là, je n'ai stun aucun des deux, donc autant vous dire que ça ne m'a pas la peine. Pouf. Pour me nettoyer toute ma team. Voilà. Parfait. Ah non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mon Lucas. Hop là ! Il est là ! Il n'est pas mort, les gars. Ah, il ne stagne personne, là. Bon, là, le... Là, ce n'est pas terrible. Alors... Ah merde, mais je n'avais pas focus... J'avais focus Unas. Je suis deg. On va faire un peu ce que ça donne si je focus Unas, du coup. Unas s'allie dans la même team. C'est vraiment dégueu, ça. Ça, c'est vraiment très, très fort. Oh ! 23 000. Tu vois, le truc... Le truc de ce mod, c'est ça. Le boss est toujours... 10 crans au-dessus. Alors, j'étais parti, je me suis dit on va l'ouvrir, mais en fait, pas du tout. On est en train de se faire littéralement ouvert. Ok. Ok, il y a du stun, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne lui fais pas de dégâts, c'est assez impressionnant. Je ne leur fais pas beaucoup de dégâts. Ok. Allez, on débuff. On pose des empoisonnements à bloc. Oh là là, Langmian qui joue à fond. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le truc, c'est qu'il récupère tellement de vie avec la salie. C'est impressionnant la vie qu'il récupère. Hop, baisse de l'APA. C'est pas mal, stop, stop. Allez, on survit. Allez, ce serait bien d'en tuer un. Ce serait vraiment bien d'en tuer un. Ok. Il m'a baissé ma PA. Oh, bah lui, il joue direct. C'est assez incroyable, ça, qu'il sorte de stun et qu'il joue direct à cause de Unas, de ses morts. On va tester une petite dernière fois. Et puis, je le passerai en manuel hors vidéo, parce que ça va être très très long. Il va être assez long de le tomber. Ok. Donc là, je récupère une petite immune. Haus de l'ADF. C'est pas dégueu, tout ça. Ça pose du... Ça pose un peu d'empoisonnement, mais c'est pas la dingue non plus. Ah, c'est beaucoup trop fort, Unas. Là, le Unas en boss, c'est un petit peu fort. Ils ont un peu abusé, là. C'est un peu dur à contrer un Unas. Là, par exemple, il m'aurait fallu l'augment qui annule les augmentations de PA. Mais bon, je ne pouvais pas savoir qui allait avoir un Unas à la fin. Donc, c'est un peu compliqué. Je lui fais mal. Si j'arrive à en tomber un, je pense que je serais pas mal. Ouf ! Oh là 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 ! Et puis, les dégâts qu'il vient de me mettre. Oh ! Les dégâts qu'il m'a mis le Unas sur un break def. Alors là, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu d'HP. Hop ! On va passer Gabriela en capitaine. Tant pis pour la vitesse. Au début, j'ai du shield. Au final, je vais pas jouer tant que ça après. Donc, c'est pas trop grave. Allez, on stun tout le monde. Oh, tout le monde est stun. Parfait. Très très bien. Donc là, ça sert à rien que l'on mienne stun, mais... Hop, hop. C'est pas mal. Oh, il rejoue. Voilà. Il faut que mon Leaning joue à fond pour pouvoir le défoncer. Il n'y a pas 50 000 solutions. Le truc, c'est qu'il se régène. C'est assez impressionnant. À chaque fois que je le touche, il se régène. Ok. Il est debuff DEF. Donc là, mon Leaning pourrait vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Ils ont pas encore joué, là. C'est assez propre, ce qui est en train de spawn. Allez, stun tout le monde, toi. Ok, personne. Tu es une chèvre ambulante. Aïe. Ok. Pas de mort. Pas de mort. Allez, stun tout le monde. Stun tout le monde. Oui, il y a énormément d'RNG. C'est très, très RNG. Il a stun personne, lui aussi. Oh là, là, j'ai vraiment pas de chance. Bon, allez. Je le finirai tout à l'heure. Voilà, du coup, les potes, c'était une petite démo de comment je fais pour tomber cette petite difficulté 8. Bonne chance à vous. J'espère que ça vous aidera dans vos choix. N'hésitez pas à me mettre dans les coms vos compos et les runes que vous préférez dans ce petit mode sympathique. Merci à tous. Abonnez-vous. A très bientôt. Ciao, ciao.